Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Coder. Bienvenue également dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à créer un site complet responsif de A à Z à partir de zéro, en HTML et CSS uniquement. D'accord ? Donc qu'est-ce que c'est un site web responsif ? C'est tout simplement un simple site qui va pouvoir s'adapter sur différents formats d'écran. D'accord ? Sur tous les formats d'écran, ordinateur, mobile, tablette, etc. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt sympa dans le monde du web pour permettre aux utilisateurs de votre site de pouvoir accéder à votre site donc sur différents appareils. D'accord ? Donc voilà ce que ça va donner. Donc ici, on a une barre de navigation comme ceci, donc avec un petit effet over au-dessus de chaque lien. On a également ici un header principal avec un titre, une petite description. Bien sûr, ici, c'est à vous de modifier tout ça. Ici, vous allez avoir quoi ? Vous allez avoir une petite présentation avec une image. Alors ça, j'ai juste choisi une image au hasard sur Internet, mais bien sûr, vous allez mettre ce que vous voulez. Vous allez pouvoir notamment appliquer certains styles, etc. Et ensuite, ici, on a une petite section qui présente les offres, par exemple. Ici, on a l'outil « J'aide les développeurs ». On a du texte, un background et ici, on a quoi ? On a quelques petites cartes. Bien évidemment, ici, vous allez également pouvoir modifier ces cartes, par exemple, la couleur, etc. D'accord ? Vous faites ce que vous voulez. Et enfin, on a quoi ? Ici, on a une petite section qui regroupe les partenariats, enfin, vos partenariats tout simplement, vos partenaires. Ici, par exemple, on a Google, Facebook, Open Classroom, etc. D'accord ? Et sauf qu'ici, en fait, ça ne rentre pas complètement. Du coup, j'ai créé un petit effet de scroll, en fait, de scroll horizontal qui va nous permettre donc d'accéder à tous les partenaires, comme ceci. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et enfin, on a donc un footer, c'est-à-dire un pied de page avec le contact et les différents réseaux sociaux. Super ! On va pouvoir commencer. Alors, j'ai juste oublié de vous montrer le petit effet de scroll lorsqu'on clique sur un lien, par exemple ici, mes offres. On tombe bel et bien sur les offres. Et ici, si je clique sur partenaires, eh bien, on tombe bien évidemment sur les partenaires. Alors, si vous cliquez sur contact, alors ici, si je clique, il y aura un bug. Mais dans mon code HTML, vous allez voir ici, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis. C'est au niveau de la barre de navigation. Ouais, ici, j'ai mis mail to et j'ai mis mon adresse email. D'accord ? Et si vous hébergez votre site en ligne, par exemple, eh bien, si un visiteur clique sur ce contact-là, eh bien, directement, il va pouvoir vous envoyer un mail. D'accord ? Mais bien évidemment, vous allez pouvoir mettre votre lien vers, je ne sais pas, votre page Facebook, Instagram, etc. Donc, voilà ce qu'on va faire. Et maintenant, je vais vous montrer que c'est bien responsive. Donc ici, si je redimensionne ma page, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, tout s'adapte correctement. Si je me mets en format mobile, donc je vais juste redimensionner tout ça. Voilà, comme ceci. Et ici, comme vous pouvez le voir, si je descends, on a bien tout qui s'est bien adapté correctement. Alors ici, bien évidemment, au niveau des partenaires, au niveau des images, ici, le scroll est resté. D'accord ? Ici, le scroll fonctionne toujours. Donc, comme vous pouvez le voir, notre page s'adapte correctement aux différentes tailles d'écran de l'utilisateur. Donc ça, c'est plutôt utile. Ok, donc comme vous pouvez le voir, c'est une page toute simple qu'on va réaliser en HTML et CSS. Donc ça, le but de ce tutoriel, c'est juste pour vous montrer qu'on peut créer des pages hyper simples qui sont adaptables à différents formats mobiles. Ok, donc avant de commencer le tutoriel, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait. Donc, le compte Instagram s'appelle French Coder où je publie hebdomadairement, deux fois par semaine, des astuces, des tutoriels et des conseils à propos du développement web. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà 111 publications actuellement. Et donc, en story, je vous publie également des quiz pour vous entraîner dans le développement web et également des idées de projets que vous pourrez réaliser. D'accord ? Donc, c'est un compte Instagram qui va vous permettre, surtout si vous êtes débutant dans le développement web, et bien ça va vous permettre d'améliorer vos compétences et de booster vos connaissances. D'accord ? Et également, vous allez pouvoir me contacter dessus. C'est parfait. On va tout de suite commencer le tutoriel. Donc, je vais me rendre au niveau de mon éditeur de code. Donc ça, c'est juste un éditeur en ligne. Et bien évidemment, vous allez pouvoir utiliser votre éditeur de code personnel comme Sublime Text, Notepad++, Visual Studio Code, etc. D'accord ? Donc moi ici, j'utilise juste un éditeur en ligne. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais venir faire ? Et bien tout simplement, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé un fichier index.html qui stocke notre code HTML. D'accord ? Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Et bien par exemple, je vais créer un autre fichier que je vais appeler style.css. D'accord ? Et ce fichier style.css va stocker tout notre code CSS qui va nous permettre de styliser les éléments de notre page. Alors maintenant, au niveau de notre fichier index.html, et bien il va falloir justement inclure notre fichier style.css. Enfin plutôt, l'importer au niveau de notre page HTML. D'accord ? Donc pour cela, alors ici, normalement, au niveau de notre fichier index.php, vous, vous n'aurez rien du tout. D'accord ? Donc ici, vous allez bien évidemment devoir créer votre template HTML. Donc ici, vous allez mettre le template, le doctype, pardon, l'HTML langage. Donc ici, vous allez mettre par exemple fr. Ici, vous allez mettre votre balise head, votre body. D'accord ? Au niveau de votre balise head, ici, vous allez mettre ces balises méta-là. Donc ici, la première balise méta Charset UTF-8 va nous permettre d'autoriser l'utilisation de caractères spéciaux au niveau de la page. D'accord ? Ensuite, ici, au niveau du méta-name, viewport, etc., et bien ça va nous permettre justement d'adapter la taille d'écran au format mobile. D'accord ? Et enfin, donc la dernière balise méta ici, c'est juste pour la compatibilité entre navigateurs, notamment Internet Explorer et Edge. D'accord ? Au niveau du title, par exemple, vous allez pouvoir mettre, je ne sais pas, par exemple, site complet responsif, pourquoi pas. Ensuite, vous mettez votre nom FrenchCoder, comme ceci. Alors ça, ce n'est pas très intéressant. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est tout simplement d'inclure justement notre fichier, enfin d'importer notre fichier style.css comme je vous l'ai dit. Donc pour cela, vous allez utiliser la balise link-rel-style-sheet, d'accord ? Au niveau du hashrate, vous allez tout simplement spécifier l'endroit de votre fichier style.css. Donc ici, bien évidemment, mon fichier style.css se trouve directement à côté de mon fichier index.html. Donc pas la peine d'ici à chaque fois spécifier le dossier css, assets, etc. Bien évidemment, si vous aviez un dossier assets et à l'intérieur css et c'est à l'intérieur que vous mettez votre fichier style.css, bah ici vous devrez spécifier cet emplacement-là. Alors dans mon cas, mon fichier style.css comme je vous l'ai dit se trouve directement à côté de mon fichier index.html donc pas la peine de spécifier des dossiers, d'accord ? Ok, maintenant qu'est-ce qu'on va venir faire ? Et bien maintenant, au niveau de notre body, et bien on va commencer la structuration de notre code, d'accord ? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire premièrement ? Bah comme je vous l'ai dit, bah au niveau de notre projet final, ici comme vous pouvez voir, on a une barre de navigation avec un titre et du texte à l'intérieur, à l'intérieur de notre header. Et là, comme je viens de vous le dire, et bien cette partie-là qui stocke la barre de navigation et le titre avec le sous-titre, et bien ça s'appelle un header, d'accord ? Donc ici, qu'est-ce qu'on va venir faire ? Bah comme je vous l'ai dit, on va venir créer ce header-là. Donc c'est une balise header en HTML. Donc en fait, c'est comme une div en HTML, c'est juste, ouais, c'est une div qui possède un nom en fait, c'est un header, et bien c'est tout simplement un élément HTML qui va pouvoir stocker d'autres éléments HTML, qui va regrouper d'autres éléments HTML, d'accord ? Donc c'est justement intéressant pour le SEO, c'est-à-dire le référencement de votre site. Donc ici, les robots de Google par exemple, quand ils vont naviguer à l'intérieur de votre code, et bien ici, il va voir qu'il y a un header, donc il va savoir que c'est bien un nom en tête de votre page, d'accord ? De la même façon, vous aurez également un footer. au niveau de votre page, d'accord ? Mais pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Ok. Donc au niveau de header, vous allez mettre quoi ? Et bien vous allez mettre la barre de navigation. Donc c'est la balise NAV, la balise nav, d'accord ? La balise nav en HTML va nous permettre de créer cette barre de navigation-là. Donc à l'intérieur de cette balise nav, et bien par exemple, je vais créer une div. Donc une div en HTML, c'est une boîte qui va stocker différents éléments, d'accord ? Donc ici, notre div, par exemple, on va l'appeler logo, comme ceci, d'accord ? Et à l'intérieur de cette div logo, et bien je vais mettre juste un lien, voilà, un lien à HREF et à l'intérieur, je vais écrire par exemple le programmé, donc le nom de mon site, voilà. Donc ici, au niveau du HREF, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez, mais moi, je vais laisser vide ou bien je vais juste mettre un hashtag pour spécifier qu'on veut rester sur la même page, d'accord ? Ensuite, une fois qu'on a créé notre logo, alors ici, bien évidemment, au lieu de mettre du texte, vous allez pouvoir mettre une image, donc par exemple ici, la balise IMG et à l'intérieur de SRC, vous allez spécifier l'adresse de votre image, d'accord ? Donc ici, bien évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ici, pour l'instant, je vais juste laisser du texte programmé, comme ceci, pour faire simple, d'accord ? Alors ensuite, une fois qu'on a créé notre div classe logo, on va créer déjà une autre boîte, une autre div qui va venir stocker tous les onglets de notre page, d'accord ? De notre barre de navigation, plutôt. Donc ici, je vais créer une autre div que je vais appeler onglet, d'accord ? Donc au niveau de notre barre de navigation, vous aurez compris, donc on aura une div qui va stocker notre logo et une autre div qui va stocker nos onglets, d'accord ? Et dans la div qui stocke nos onglets, qu'est-ce qu'on va venir faire ? Eh bien, on va mettre par exemple trois liens, d'accord ? Donc je vais créer trois balises A, comme ceci, voilà, on a AHREF, AHREF, AHREF et à l'intérieur de la première balise, par exemple, je vais écrire mes offres, d'accord ? Je recopie juste en fait ce que j'ai créé au niveau de mon projet final. Ici, on avait trois liens, mes offres, partenaires et contacts. Donc c'est ce qu'on va venir faire. Donc ici, on a partenaire et ici, on a contact. Alors pour l'instant, au niveau des liens AHREF, on va laisser vite. Par contre, au niveau du contact, vous allez bien évidemment pouvoir ajouter quelque chose, par exemple, un lien qui va rediriger l'utilisateur vers votre adresse email, votre contact, d'accord ? Ici, par exemple, vous allez pouvoir directement en cliquant sur le bouton de contact, eh bien, vous allez permettre à l'utilisateur de vous envoyer un mail, d'accord ? Donc pour cela, vous allez écrire mail to, comme ceci, deux points et vous mettez votre adresse email, tout simplement. Donc ici, par exemple, ça sera frenchcode.contact.com tout simplement. Et voilà, donc maintenant, si j'ai activé ma page, comme vous pouvez le voir ici, on a bien trois liens. On a bien mes offres, partenaires et contacts. Alors ici, bien sûr, vous allez pouvoir mettre, par exemple, votre page Instagram, votre page Facebook, etc. Donc pour cela, vous allez juste mettre le lien de votre page, facebook.com slash, par exemple, ici, frenchcoder, pourquoi pas. Donc bien évidemment, c'est à vous de faire ce que vous voulez. C'est votre site. Donc ici, moi, je vais laisser en mail to frenchcode.contact.com Or, base, gmail.com tout simplement. Ok. Donc une fois qu'on a terminé avec la barre de navigation, donc ici, ce qu'on va pouvoir faire en dessous, eh bien mettre, par exemple, on va pouvoir mettre notre titre avec le sous-titre juste ici. D'accord ? Donc pour cela, on va pouvoir, ici, sortir de notre barre de navigation, mais on est toujours attention de notre div header. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple, de créer une div, pas une div header, pardon, mais notre balise header plutôt. Et donc à l'intérieur, on va créer une autre div qu'on va appeler principale. Pourquoi pas ? Comme ceci. Et cette div principale va tout simplement stocker notre titre avec le sous-titre qui se trouve juste en dessous, c'est-à-dire ce petit paragraphe-là. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on va venir faire tout de suite. Donc, à l'intérieur de notre div classe principale, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre un lien, H1. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, ici, je vais spécifier le lien. Enfin, pas le lien, mais le titre. Donc ici, ma passion, la programmation. Donc ici, en plus, ça rime, donc c'est parfait. Ok. Et en dessous, par exemple, vous allez mettre votre paragraphe. Donc ici, je vais juste copier-coller ici, le monde de demain, blabla. Donc ici, copier. Je le colle au niveau de ma balise H4 et si j'actuise ma page, comme vous pouvez le voir ici, on a bien le titre avec le sous-titre. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, eh bien ici, vous remarquerez que dans mon projet final, j'ai une petite icône. Enfin, ce n'est pas une image, en fait, c'est bien une icône, une icône de la balise I en HTML. Donc ici, c'est une icône que j'ai chopée sur la bibliothèque Font OASOM. Mais pour pouvoir utiliser les icônes de Font OASOM, ce que vous devrez faire, c'est justement importer la bibliothèque Font OASOM. Donc pour cela, eh bien, vous allez vous rendre sur Google et vous allez taper Font OASOM. D'accord ? Voilà. Donc vous tapez Font OASOM, vous cliquez sur le premier lien, comme ceci. Et donc ici, vous allez tomber sur cette page. Donc ici, il va vous proposer de starter, de commencer. Donc si vous cliquez dessus, donc Start for free, donc c'est gratuit, ne vous inquiétez pas. Ici, il va vous proposer de télécharger directement la bibliothèque. Sauf que moi, je n'ai pas tellement envie de télécharger la bibliothèque et de me retrouver avec plein de fichiers. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est en fait d'utiliser ce qu'on appelle un CDN. Donc ici, vous allez taper sur Google Font OASOM CDN, comme ceci. Et ici, vous cliquez sur le premier lien. Voilà. Et ici, vous attendez un peu et là, il va vous générer plein de codes. Donc ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est le code qui se trouve en rouge juste ici. D'accord ? Donc c'est la dernière version de Font OASOM. Donc ici, qu'est-ce qu'on va venir faire ? Eh bien, on va tout simplement copier le link tag, c'est-à-dire le link, donc ici, rappelez-vous, au niveau de notre projet, en fait, vous aviez un link réel SteelSheet pour importer votre Steel.css. D'accord ? Et ici, ce sera la même chose. Vous cliquez sur copier link tag, d'accord ? Et vous allez le coller juste en dessous de notre fichier Steel.css. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, alors bien évidemment, rien ne se passe ici, mais si vous allez sur Font OASOM et que vous tapez au niveau de la barre de recherche, par exemple, World, comme ceci, ou bien Earth, voilà. donc vous tapez le mot-clé, enfin l'icône que vous cherchez. Voilà, donc normalement, ici, il va se charger de récupérer toutes les icônes correspondant à ce que vous avez tapé et ici, comme vous pouvez voir, vous avez plein de petites icônes. Alors tout ce qui est en gris, par contre, c'est payant, d'accord ? Par contre, tout ce qui s'affiche correctement, eh bien c'est gratuit. Donc ici, par exemple, je vais prendre Globe America comme ceci. Donc ça, ça m'intéresse et ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire ? Eh bien on va coller, enfin on va copier, pardon, la petite ligne de code en fait qui nous génère juste ici. Donc on clique sur copie HTML, donc vous cliquez juste sur la ligne de code et ce que vous allez venir faire, c'est que vous allez revenir au niveau de votre projet et ici, par exemple, avant ma passion, la programmation, au niveau du lien, enfin au niveau du titre, pardon, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de coller justement cette petite icône. Donc si j'enregistre ma page maintenant, comme vous pouvez le voir ici, on a bien ici, on a bel et bien notre icône qui s'affiche correctement. Voilà. Donc maintenant qu'on a importé notre bibliothèque FontoWassom, on va pouvoir utiliser autant d'icônes que l'on veut. D'accord ? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va venir faire ? Une fois qu'on a terminé notre header, donc là on a bien notre barre de navigation, notre titre et notre sous-titre, eh bien ce qu'on va venir faire maintenant, c'est de nous occuper de la stylisation, si vous voulez, de notre fichier, c'est-à-dire de notre page. D'accord ? Eh bien pour cela, vu qu'on a inclus, vu qu'on a importé notre fichier CSS au niveau de notre page HTML, eh bien de notre fichier style.css, eh bien on va tout simplement pouvoir appliquer certains styles. Alors premièrement, qu'est-ce qu'on va venir faire ? Eh bien ici, par exemple, on va déjà nous occuper de notre corps de page, c'est-à-dire notre body. Et au niveau du body, qu'est-ce qu'on va venir faire ? Eh bien par exemple, on va déjà commencer par enlever, retirer ici les marges qui s'appliquent automatiquement. Parce qu'ici, comme vous pouvez le voir, on a des marges. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, on a en fait des petites marges qui s'appliquent entre nos éléments et notre corps de page. Donc pour enlever ces petites marges-là, il vous suffit de mettre un margin, comme ça, margin à zéro et ensuite un padding à zéro. Donc si vous actualisez votre page, comme vous pouvez le voir ici, nos marges se sont enlevées et maintenant, nos éléments sont collés au niveau de notre page. C'est parfait. Alors ensuite, comme vous pouvez le voir ici, la police utilisée par défaut par notre page, elle n'est pas très jolie. D'accord ? Donc bien évidemment, ce que vous pourrez faire, c'est de mettre la propriété font family au niveau de votre body, toujours. Et ce que vous allez faire, c'est de mettre par exemple la police verdana. Et si j'actualise ma page, comme vous pouvez le voir, la police s'est modifiée. Mais sauf que là, c'est toujours assez moche. D'accord ? Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est justement utiliser une bibliothèque, la bibliothèque Google Font qui appartient à Google, qui nous propose tout simplement toutes les polices de Google. D'accord ? Donc ici, vous allez sur le site Google Font. Voilà. Vous allez tomber sur cette page, sur la page d'accueil. Et ici, il va vous proposer plein, plein, plein de polices. D'accord ? Donc ici, vous allez pouvoir rechercher une police qui vous convient. D'accord ? Donc si ici, si vous trouvez quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à cliquer dessus. D'accord ? Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est de rechercher la police Railway. D'accord ? Donc ici, c'est Railway. Donc je clique sur le premier. Donc c'est la police qui m'intéresse ici. Et ici, vous allez tomber sur cette page. Et ici, il va vous proposer tout simplement plein de styles. D'accord ? Donc ici, par exemple, vous allez vouloir, je ne sais pas, par exemple, sélectionner le regular 400. Donc une fois que vous avez votre police qui vous convient, donc ici, normalement, vous allez avoir un bouton Select this style. Donc vous cliquez dessus. Et ici, à côté du bouton Download Family, vous cliquez sur le petit bouton qui se trouve juste à côté. Et ici, il va vous proposer en fait, une mini documentation. Et en fait, ici, en fait, si vous descendez un peu, il va vous proposer de prendre un link HTML ou bien un import CSS. Donc ici, le link HTML, c'est en fait une balise link, c'est un tag HTML que vous allez tout simplement coller au niveau de votre code HTML, au niveau de votre balise head. Et comme ça, vous pourrez utiliser la police. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'import CSS. Donc ici, il vous génère du code CSS que vous allez copier et coller au niveau de votre projet. Et une fois que vous aurez donc copié et collé ce code, eh bien, vous pourrez tout simplement utiliser la police. Donc c'est ce qu'on va venir faire. Donc on va copier le code généré. Et donc, on va le placer au niveau de notre fichier CSS. Donc tout au-dessus. Donc voilà. Donc comme vous le voyez ici, on a bien importé notre style. Mais là, si j'actualise ma page, comme vous le voyez, rien ne se passe. Pourquoi ? parce qu'on a toujours pas modifié la balise font-family. Donc pour pouvoir faire ça, eh bien, si vous revenez dans la doc, ici, si vous descendez un peu, il vous dit d'importer justement la propriété font-family au niveau de votre élément CSS. D'accord ? Donc vous allez copier le code font-family juste ici et vous allez remplacer donc ce font-family Verdana par donc la police en question. Et comme vous le voyez ici, maintenant, on a bien la police qui s'applique complètement au niveau de notre page, au niveau de notre balise body. Et comme vous le voyez ici, c'est assez sympa à voir que tout à l'heure. D'accord ? Alors une fois qu'on a terminé avec notre balise body, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de nous occuper justement de notre header, c'est-à-dire la balise qui est stock, rappelez-vous, notre part de navigation, notre titre et notre sous-titre. Donc pour cela, ce qu'on va venir faire, c'est de déclarer notre balise header. Et qu'est-ce qu'on va venir faire ici ? Eh bien déjà, par exemple, on va pouvoir mettre une image en arrière-plan puisque là, si vous allez dans le projet final, comme vous pouvez voir ici, on a bien une image qui se trouve en arrière-plan de notre header. Donc pour cela, eh bien, cette image, je l'ai tout simplement récupérée sur le site Pixabay et via ce lien-là. Donc je vais juste copier le lien de l'image tout simplement. Bien évidemment, vous allez pouvoir utiliser votre propre image. Mais ici, eh bien, je vais juste utiliser cette image-là. Donc vous allez mettre la propriété background au niveau de votre header et ce que vous allez faire, donc vous allez mettre vos deux points et ensuite, vous allez spécifier une URL. Donc pour cela, vous allez mettre URL comme ceci. Ensuite, vous allez tout simplement ouvrir les parenthèses et dans des apostrophes, vous allez coller l'adresse de votre image tout simplement. Et ensuite, on va mettre notre point-virgule et si j'actualise ma page, comme vous pouvez le voir ici, l'image s'applique correctement. Alors ici, il n'est pas centré au niveau de notre header. Donc pour centrer l'image au niveau de votre header, il vous suffit d'utiliser la propriété background position center. Donc si vous actualisez votre page maintenant, comme vous pouvez le voir, votre image est bien centrée au niveau de votre header. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien ce qu'on va pouvoir faire, c'est pourquoi pas d'augmenter la hauteur de notre header. Donc pour cela, vous mettez un height comme ceci et par exemple, je vais lui attribuer une valeur de 50 VH. Donc si j'actualise ma page, comme vous pouvez le voir, la hauteur s'est agrandie, la hauteur de notre header. D'accord ? Donc là, on a une plus grande surface pour notre image. Alors une fois qu'on a fait ça, par exemple, pour mieux voir notre texte, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre la balise color, la propriété color, pardon, à blanc. Donc la couleur hexadécimale FFF qui nous permet de mettre une couleur blanche. D'accord ? Donc là, comme vous pouvez le voir, on a bien la couleur qui s'applique correctement, la couleur blanche. Et là, on peut bien voir notre texte. Alors ce qu'on va venir faire également, c'est pourquoi pas d'aligner ce texte au milieu de notre header. Donc pour cela, vous mettez juste un textaoline center, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir ici, notre texte est bien aligné au niveau de notre header et pareil pour le texte de notre barre de navigation. Et donc voilà, on a terminé avec la balise header en elle-même. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de styliser les enfants de cette balise header, c'est-à-dire la balise nav et la balise principale. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on va venir faire maintenant ? Comme je vous l'ai dit, on va venir cette fois-ci nous occuper de la barre de navigation. Donc pour cela, vous allez spécifier header nav puisque la balise nav, rappelez-vous, se trouve à l'intérieur de la balise header. Donc ici, on spécifie bien que la balise nav est à l'intérieur de notre balise header. C'est pour cela qu'ici, dans notre fichier style.css, la balise nav, ici, est précédée de la balise header, tout simplement, qui est son parent. Ok. Donc là, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'écrire à chaque fois header nav. Vous pourrez juste écrire nav. Mais pour être plus précis, eh bien, ce que vous allez devoir faire, c'est de mettre header nav. D'accord ? Pourquoi être précis ? Parce que, imaginez que vous ayez deux barres de navigation au niveau de votre site et du coup, si vous spécifiez uniquement nav, ça veut dire que le style va s'appliquer sur toutes les barres de navigation de votre site. D'accord ? Alors que si vous êtes précis en spécifiant header nav, eh bien ici, CSS va comprendre que c'est uniquement la barre de navigation qui se trouve à l'intérieur de votre header qu'il va falloir modifier. D'accord ? Donc ici, il faut toujours être précis comme ça. Donc il faut mettre header nav. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va venir faire ? Eh bien ici, on va appliquer certains styles, certaines propriétés. Donc premièrement, donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est pourquoi pas d'aligner tous nos éléments, d'aligner tous les liens. D'accord ? Donc pour cela, vous mettez la propriété display à flex. Donc si vous actualisez votre page maintenant, ici, comme je veux le voir, tous les liens de votre barre de navigation sont alignés. Ok. Ensuite, là par contre, si vous redimensionnez votre page et que vous vous placez en format mobile, comme vous pouvez le voir, s'il n'y a pas assez de place, en fait, eh bien vos liens vont se sentasser. Et ça, ce n'est pas très joli. D'accord ? Donc ce que vous pourrez faire, c'est que, en fait, ce que vous pourrez faire, c'est d'indiquer à CSS que s'il n'y a pas assez de place pour aligner les liens, eh bien on va les empiler. Donc pour cela, on a la propriété flex.wrap que vous mettez à wrap qui va nous permettre justement de passer à la ligne s'il n'y a plus de place pour aligner les éléments. Et par contre, là, si je me place en un format convenable, ici, comme vous le voir, nos liens s'alignent correctement. Alors ici, on ne voit pas trop bien nos liens. Donc comme je vous l'ai dit ici, on va venir, je ne sais même pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas, on va venir donc modifier la couleur de chaque lien. Donc ici, pareil, vous allez définir header nav mais cette fois-ci, on veut spécifier toutes les balises A, c'est-à-dire tous nos liens qui se trouvent au niveau de la barre de navigation. Donc pour cela, vous allez définir A, donc pour les balises A, donc pour les liens et ici, par exemple, vous allez attribuer une couleur blanche, donc color AFFF. Comme ceci, donc c'est toujours une couleur hexadécimale qui nous permet donc d'attribuer une couleur. D'accord ? Donc ici, j'utilise toujours une couleur hexadécimale mais bien évidemment, vous pourrez utiliser du code RGB ou bien vous pourrez également utiliser de l'HSL. Vous pourrez également utiliser juste le mot-clé white pour mettre du blanc, pourquoi pas ? Mais ici, moi je préfère quand même utiliser la couleur hexadécimale surtout pour être plus précis. D'accord ? C'est toujours une question de précision. D'accord ? Donc ici, vous mettez couleur FFF pour mettre la couleur en blanc et ce que vous allez pouvoir faire également, c'est pourquoi pas d'enlever le soulignement. Donc pour cela, il suffit de mettre un text decoration comme ceci à none pour enlever tout simplement le soulignement. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre pourquoi pas un espacement entre chaque lien. D'accord ? Donc pour cela, on va tout simplement mettre un margin right, une marge extérieure à droite de chaque lien. Donc ici, à droite de chaque lien, on va mettre à l'extérieur une marge de pourquoi pas 10 pixels comme ceci et comme il faut le voir ici, on a bien les marges qui s'appliquent. Ok, une fois qu'on a stylisé chaque lien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'espacer pourquoi pas le logo ici programmeur de nos onglets. Donc pour cela, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre un grand espace entre programmeur et les autres onglets. D'accord ? Donc pour cela, il vous suffit de vous rendre au niveau de la déclaration header nav, donc du sélecteur header nav. et ce que vous allez faire, c'est tout simplement de mettre un justify content qui est une propriété de display flex, d'accord ? Donc ce que vous allez faire, c'est de mettre un space between comme ceci pour mettre un espace entre les liens, d'accord ? Entre les éléments. Donc si vous actualisez votre page, comme vous le voyez ici, on a bien un gros lien qui s'applique entre le div classe logo et la div qui stocke tous nos onglets. Donc rappelez-vous, on a séparé les éléments de notre barre de navigation en deux div différentes, en deux boîtes différentes. Donc ici, on a la boîte logo et ici, on a la boîte anglais. Et ce qu'on a fait, c'est tout simplement qu'on a mis un grand espace entre les deux boîtes, d'accord ? Donc grâce à la propriété justify content space between. Ok. Une fois qu'on a mis cet espace-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pourquoi pas de mettre une marge intérieure de 20 pixels, pourquoi pas, au niveau de notre barre de navigation. Pourquoi ? Parce que là, en fait, notre barre de navigation, elle est un peu trop collée au niveau de notre corps de page. Donc pour mettre justement un petit espacement, une petite aération, si vous voulez, entre nos onglets et le corps de notre page, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre une marge à l'intérieur de la barre de navigation, d'accord ? À l'intérieur de la balise nav. Et pour cela, on a la propriété padin, qu'on va mettre pourquoi pas à 20 pixels, comme je vous l'ai dit, pour mettre une marge à l'intérieur de la barre de navigation de 20 pixels. Et comme vous pouvez le voir ici, on a bien donc cette petite aération qui se trouve entre notre corps de page et la barre de navigation. Alors maintenant, moi, ce que je veux faire, c'est pourquoi pas de modifier la couleur des onglets. Là, j'ai mis du blanc pour qu'on puisse bien voir les onglets. Mais là, on peut très bien modifier la couleur puisque là, je n'ai pas trop envie d'avoir du blanc au niveau de la barre de navigation et du blanc également au niveau de la div principale. Sinon, ce n'est pas très designé, ce n'est pas très user-friendly si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord ? Donc ici, au niveau de la couleur des liens, par exemple, je vais mettre du gris pas très clair, enfin si, assez clair, mais pas très foncé. D'accord ? Donc pour cela, vous allez avoir le code hexatécimal BABABA qui vous permet de mettre du gris. Voilà. Donc maintenant, alors ici, j'ai mis un S, pardon. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, comme vous pouvez le voir ici, on a bien la couleur de nos liens qui s'est modifiée. Donc comme vous pouvez le voir, ici, on a du blanc mais pas très clair. Donc ça va nous permettre justement de mettre ce petit contraste entre notre barre de navigation, donc les anglais de notre barre de navigation et le titre principal avec donc le sous-titre. OK. Donc maintenant qu'on a fait ça, eh bien ce qu'on va pouvoir faire, c'est maintenant de passer à la partie principale, c'est-à-dire la div de classe principale qui se trouve au niveau de notre header. Donc pour cela, eh bien il va falloir tout simplement déclarer votre div principal, donc de classe principale, donc vous mettez point principal. Alors ici, comme d'habitude, je spécifie bien que notre div de classe principale se trouve à l'intérieur de notre header. Voilà. Donc ici, j'ouvre mes accolades et à l'intérieur, on va pouvoir placer quelques propriétés. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va venir faire ? Bah pourquoi pas, on va venir mettre une marge entre la barre de navigation et on va venir agrandir, si vous voulez, la marge entre la barre de navigation et la partie principale et notre div de classe principale. Alors pour ceux qui ne s'en rappellent pas, ici, notre div principal, c'est la div, c'est la boîte, si vous voulez, qui stocke notre H1, notre titre avec notre sous-titre, tout simplement. Et cette div-là se trouve, rappelez-vous, dans la même boîte que notre barre de navigation, c'est-à-dire notre header, d'accord ? Notre balise header. Alors ici, comme je vous l'ai dit, on va mettre une marge in top, donc une marge extérieure en haut de 40 pixels pour pouvoir justement avoir un espacement, une marge entre la barre de navigation et tout simplement notre partie principale, d'accord ? Alors juste, je viens de remarquer qu'ici, on n'a aucun effet pour nos liens. Lorsqu'on place notre curseur au niveau de chaque lien, eh bien, il n'y a pas d'effet pour l'instant. Donc c'est ce qu'on va venir faire. Donc on va venir placer un petit effet, un petit effet de soulignement, par exemple, lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus de chaque lien, d'accord ? Donc pour cela, eh bien, on va revenir avec notre header nav a, comme ceci, mais cette fois-ci, on va venir spécifier une action lorsque l'utilisateur tout simplement va placer justement son curseur au niveau de chaque lien, d'accord ? Donc pour cela, on va tout simplement utiliser la pseudo-classe over, donc la pseudo-classe over, comme ceci. Donc la pseudo-classe over, comme je vous l'ai dit, va nous permettre de détecter lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus de notre élément A, tout simplement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire ? Lorsque l'utilisateur va placer son curseur au niveau de cet élément, on va pourquoi pas modifier la couleur. On va mettre en blanc, par exemple. Donc maintenant, si j'actualise ma page et que je place mon curseur au niveau de chaque lien, comme vous pouvez le voir, eh bien la couleur se modifie, elle se place en blanc, d'accord ? Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est pourquoi pas de mettre un petit soulignement lorsque l'utilisateur va placer son curseur au-dessus du lien. Donc pour cela, on va mettre pourquoi pas un bordeur, une bordure en bas, donc border bottom, à un pixel, ouais, pourquoi pas, solide. Et ici, on va mettre une couleur, je ne sais pas, par exemple, la couleur grise. Donc pour cela, par exemple, une couleur 9.1, 9.1, 9.1. Donc c'est toujours du code hexadécimal. Donc maintenant, si j'actualise ma page et que si je place mon curseur au niveau de chaque lien, comme vous pouvez le voir, on a bien la couleur qui se modifie, mais ici, on a bien un petit soulignement qui apparaît. D'accord ? Donc là, ça fait un effet assez sympa. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut revenir à nos moutons, c'est-à-dire notre titre H4, cette fois-ci. D'accord ? Donc le titre H1, ici, pas la peine de le modifier. Alors ici, on va donc déclarer notre header principal, voilà, donc principal H4, tout simplement, parce qu'on veut notre sous-titre, ici, qui se trouve dans la div principale et qui se trouve dans header, tout simplement, dans la balise header. Et qu'est-ce qu'on va venir faire ? Bah par exemple, je vais mettre une marge intérieure de 20 pixels ici qui va espacer, comme d'habitude, le corps de notre page de cet élément H4. Donc pour cela, il vous suffit de mettre un padding de 20 pixels, par exemple. Donc si vous actualisez votre page, comme vous pouvez le voir ici, on a les marges qui s'appliquent. Donc ici, si je redimensionne ma page, comme vous pouvez le voir ici, on a toujours ces marges-là qui s'appliquent. Alors moi, ce que je veux, c'est pourquoi pas de remonter un tout petit peu ce sous-titre-là au niveau de notre titre principal puisque là, on a une trop grosse marge. Donc pour diminuer cette marge-là, il vous suffit de mettre une margine top à moins 10 pixels, par exemple, comme ceci. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, alors là, il est juste un peu remonté, mais si je mets par exemple moins 40 pixels, alors ici, il est un peu trop remonté, du coup, donc je vais mettre à 20 pixels, pourquoi pas. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on a remonté notre sous-titre au niveau de notre titre principal. Donc si maintenant, je redimensionne tout ça, comme vous pouvez le voir, tout s'applique correctement. Et comme vous pouvez le voir ici, notre header est déjà terminé. on a bien notre barre de navigation, on a bien notre titre principal et notre sous-titre. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, si je vais dans mon projet final, ici, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre cette petite partie-là qui présente à peu près ce que vous présentez sur votre site, par exemple, avec notre image. Et en dessous, on a quoi ? On a nos offres, voilà, comme ceci. Et ici, on a nos partenaires, d'accord ? Et enfin, notre footer. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, c'est de nous occuper de cette petite partie avec ce texte-là et l'image qui se trouve juste à côté. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va venir faire ? Eh bien, on va revenir au niveau de notre projet et dans notre fichier index.html, eh bien cette fois-ci, on va venir sortir de notre header. Voilà. Donc vous sortez de votre header puisqu'on a terminé avec ce header-là. Et qu'est-ce qu'on va venir faire maintenant ? Eh bien tout simplement, on va créer une nouvelle section. qui va s'appeler, pourquoi pas, première présentation. Donc la classe, ça sera première présentation. Comme ceci. Et maintenant, à l'intérieur de cette section-là, qu'est-ce qu'on va venir faire ? Eh bien par exemple, on va venir créer une div qui va s'appeler gauche et une autre div qui va s'appeler, pardon, droite. Puisqu'ici, si je me rends au niveau de mon projet final, comme vous pouvez le voir, on a une partie qui se trouve à gauche, c'est-à-dire notre texte et une autre partie qui se trouve à droite, c'est-à-dire notre image. Donc c'est ce qu'on va venir faire tout de suite. On va créer une div qui va s'appeler gauche et une autre div juste en dessous qui va s'appeler droite, comme ceci. OK. Donc à l'intérieur de notre div de classe gauche, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien on va mettre un paragraphe et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va venir faire ? On va copier-coller le texte qui se trouve ici. D'accord ? C'est un texte lorem ipsum. Donc c'est du texte aléatoire. Donc si j'actualise ma page, comme il faut le voir ici, on a bien ici notre texte qui s'affiche correctement. D'accord ? Alors une fois qu'on a fait ça, au niveau de notre partie droite, maintenant ce qu'on va venir faire, c'est de mettre notre image. Donc pour cela, il vous suffit de déclarer votre balise IMG. Et ici au niveau de SRC, vous allez mettre l'adresse de votre image. Donc ici, je vais me rendre au niveau de mon projet final et je vais tout simplement copier l'adresse de cette image. Donc ici, alors ce qu'il suffit de faire, je suis bête, c'est tout simplement de faire un clic droit et de cliquer sur copier l'adresse de l'image. Donc maintenant, si je me rends au niveau de notre projet et si je colle cette adresse de l'image justement juste ici, si j'actualise ma page, comme vous pouvez le voir, si ici je descends, on a bien notre image qui s'affiche. Voilà. Sauf qu'ici, il ne s'affiche pas correctement. On n'a pas une bonne hauteur, on n'a pas une bonne largeur, etc. D'accord ? Donc pour mettre une, pour attribuer une largeur par exemple à votre image, il vous suffit ici de mettre un WIS. Au niveau de votre déclaration de votre valise, à l'intérieur, vous mettez l'attribut WIS et ici par exemple, vous allez mettre du 300. Si ici, j'actualise ma page, comme vous pouvez le voir ici, la largeur de l'image s'est modifiée. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, la largeur est devenue à 300. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant ? Eh bien tout simplement, on va pouvoir styliser justement cette nouvelle section première présentation. D'accord ? Donc là, comme vous pouvez le voir, on a bien notre texte et on a bien notre image. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'appliquer les styles qu'il nous faut. D'accord ? Donc on va venir se rendre dans notre fichier style.css et ce qu'on va venir faire ici, c'est tout simplement, justement, de déclarer notre balise, enfin notre div de classe première présentation. Comme ceci. Voilà. Donc maintenant, si j'ouvre mes accolades, ici je vais pouvoir appliquer certaines propriétés. Alors déjà, pourquoi pas mettre une couleur d'arrière-plan ? Donc pour cela, vous mettez background color, comme ceci, et vous mettez par exemple du code hexadécimal. Donc par exemple ici, je vais mettre du bleu pas très foncé. Donc si je ne me trompe pas, c'est du 222F3E. Voilà. Comme ceci. Si j'actuise ma page, OK. Comme vous pouvez le voir ici, on a bien donc cette couleur d'arrière-plan qui s'est appliquée. OK. Ce qu'on va pouvoir faire également, c'est déjà de modifier la couleur à l'intérieur, la couleur de notre texte. Donc pour cela, vous allez mettre par exemple une couleur à blanc. Donc si j'actuise ma page, comme vous pouvez le voir ici, la couleur du texte s'est modifiée. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pourquoi pas de mettre une marge à l'intérieur de 30 pixels pour notamment mettre, enfin aérer, si vous voulez, notre contenu qui se trouve à l'intérieur de la div première présentation. D'accord ? Donc ici, vous allez mettre un padding, une marge intérieure de 30 pixels. Donc si vous actualisez votre page, comme vous pouvez le voir ici, on a une marge en haut, une marge à gauche, une marge à droite et une marge en bas qui s'est appliquée. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a ce petit effet d'aération. Donc je n'arrive pas à dire aération, mais bref, vous comprenez. Ici, on a bien donc aéré notre page, enfin notre contenu plutôt. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est justement d'aligner ce texte-là avec cette image-là. Donc pour cela, maintenant vous connaissez, c'est un display flex, comme ceci. Donc vous mettez display flex, et bien tout simplement, il va venir aligner notre texte avec notre image, tout simplement. Et ensuite, on va lui dire que s'il n'y a plus de place, donc si tu ne peux pas aligner le texte avec l'image, et bien tout simplement, on va empiler les éléments. Donc pour cela, il suffit de mettre un flex wrap à wrap. Maintenant, si j'actualise ma page, comme vous pouvez le voir, et bien nos éléments s'empilent. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas aligner nos éléments. Par contre, ici normalement, si je me place en format paysage, en format ordinateur, et bien ici, comme vous pouvez le voir, nos éléments sont quand même empilés. Pourquoi ? Parce qu'ici, en fait, notre texte ici prend trop de place, il prend trop de largeur. D'accord ? Donc pour diminuer la largeur de ce texte-là, et bien il vous suffit justement de déclarer première présentation, mais cette fois-ci, on déclare la partie gauche, la div gauche, comme ceci. Donc vous tapez gauche comme ceci. D'accord ? Et ce que vous allez venir faire, c'est de diminuer la largeur. Donc par exemple, je vais mettre une largeur WIS à 60%. D'accord ? Donc ça veut dire que notre texte, notre div gauche, va occuper 60% de sa place. D'accord ? Donc maintenant, si j'actualise ma page juste ici, au format ordinateur, comme vous pouvez le voir ici, on a bien nos éléments qui s'alignent correctement. Alors maintenant, on va pouvoir ajouter certaines propriétés. D'accord ? Donc notamment, on va pouvoir mettre une marge extérieure à droite d'un certain nombre de pixels, etc. Donc c'est ce qu'on va venir faire. Par exemple, on va mettre une margine right, donc une marge extérieure à droite de 10 pixels, pour pouvoir en fait ici, entre le texte et l'image, avoir une petite marge quand même. Donc ici, pour cela, il vous suffit de mettre un margin right de 10 pixels, par exemple. Donc ici, rien ne s'applique. Donc ça ne s'applique pas au format mobile, mais ici, si je me place au format ordinateur, comme vous pouvez le voir, on a bien une marge. Alors bien évidemment, ici, vous pourrez agrandir la marge. Par exemple ici, vous allez pouvoir mettre, je ne sais pas, par exemple, 50 pixels. Donc si vous vous placez maintenant au format ordinateur, comme vous pouvez le voir, la marge s'est agrandie. Alors c'est à vous de gérer tout ça. Alors pour l'instant, ici, moi je vais laisser à 10 pixels. D'accord ? Puisque ça me va pour l'instant. D'accord ? Alors maintenant, ici par contre, au format mobile, on a quand même une grosse marge ici. Pourquoi ? Parce qu'on lui a dit que la largeur de la partie gauche occupe 60%. Or ici, eh bien, nos éléments ne s'alignent pas. Donc ça ne sert à rien d'appliquer une largeur de 60%. Autant mettre une largeur de 100% pour avoir directement tout le texte qui occupe toute la place. Pourquoi ? Parce qu'ici, on n'aligne pas nos éléments parce qu'on a mis cette flex-wrap là qui nous permet d'empiler les éléments s'il n'y a pas assez de place. D'accord ? Donc pour cela, ce qu'on va venir faire, c'est d'annuler cette largeur de 60% lorsqu'on est au format mobile. Donc pour cela, il vous suffit de mettre un média. Donc vous mettez arrobase média screen comme ceci. Et ensuite, ce que vous allez venir faire, c'est tout simplement mettre ici un end comme ceci. Et ce que vous allez venir faire, c'est d'ouvrir les parenthèses. Et ici, vous allez mettre max width qui signifie en fait largeur maximale. Donc ici, en fait, vous allez tout simplement spécifier une largeur maximale. Donc par exemple, ici, 810 pixels. Donc ça correspond à un format mi-tablette, mi-mobile. D'accord ? Et en fait, quand vous allez ouvrir les accolades et ici, quand vous allez écrire vos propriétés, en fait, ce max width 810 pixels signifie tout simplement qu'on va appliquer ce style qui se trouve à l'intérieur des accolades uniquement si la largeur ne dépasse pas les 810 pixels. D'accord ? Ici, la largeur maximale est de 810 pixels. Donc en dessous de 810 pixels, eh bien, on va pouvoir appliquer ces styles-là. Sinon, si c'est au-dessus de 810 pixels, on va ignorer ces styles-là, ces propriétés-là. D'accord ? Et bien, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est tout simplement de copier-coller le code de première présentation gauche et ce qu'on va venir faire, c'est au lieu de mettre un width de 60%, on va mettre un width de 100%. Donc maintenant, si j'ai que tu aises ma page, comme vous pouvez le voir ici, au format mobile, c'est-à-dire au format 810 pixels, en dessous de 810 pixels, eh bien ici, comme vous pouvez le voir, la largeur qu'occupe notre partie gauche, eh bien, elle est de 100%. Donc comme vous pouvez le voir ici, eh bien, notre texte occupe toute la place. C'est parfait. Alors par contre, si ici, je me place en format ordinateur, comme tout à l'heure, rien n'a changé. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a bien toujours le même style avec la largeur de 60 pixels, d'accord ? Puisqu'on n'est pas en dessous de 810 pixels, d'accord ? Alors ici, ce qu'on peut également faire, c'est pourquoi pas de centrer l'image lorsque c'est un format petit, c'est-à-dire inférieur ou égal à 810 pixels. Donc pour cela, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de déclarer. Première présentation, comme d'habitude, mais cette fois-ci, notre image, où est-ce qu'elle se trouve ? Elle se trouve dans la div, la partie droite. Donc ici, vous allez écrire droite. Et ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est ici, d'aligner l'image, d'aligner la div. Donc pour cela, on va mettre un display block. Voilà. Ensuite, on va mettre une margine left en automatique, comme ceci. Donc qui va automatiquement se charger de mettre des marges à gauche. Et ensuite, ici, pareil, un margin right à automatique, donc auto. Donc si vous actualisez votre page, comme vous pouvez le voir ici, eh bien tout simplement, notre image est bien centrée. Donc comme vous pouvez le voir, on a bien réussi à appliquer notre contenu au format mobile, au format inférieur à 810 pixels. Et donc ici, bien évidemment, si vous allez au format ordinateur, il n'y a eu aucun impact là-dessus. D'accord ? Puisque ici, le format ordinateur est supérieur à 810 pixels, donc il a ignoré tous ces changements. Ok. C'est parfait. Alors une fois qu'on a fait ça, normalement, on a terminé cette petite partie. Alors ce n'était pas très long, donc c'était juste le fait d'aligner des éléments qui nécessitaient un peu de temps, mais sinon ça va. Ok. Donc maintenant qu'on a terminé cette petite partie-là, eh bien ce qu'on va pouvoir faire, c'est de passer à la deuxième, enfin la troisième partie, si je ne me trompe pas. Ici, c'est la partie qui va présenter ce que vous offrez, par exemple. Au niveau de votre site, vous allez par exemple ici, présenter vos services, par exemple. Je ne sais pas, par exemple, je vous aide à progresser, à apprendre, à pratiquer, etc. Donc bien sûr, ici, c'est juste un exemple. C'est à vous de faire ce que vous voulez par la suite au niveau de votre site. Ok. Donc on va s'occuper de cette partie-là. Donc normalement, ça doit être assez rapide vu que vous avez compris, si vous avez compris les concepts qu'on a évoqués précédemment, normalement, ça devrait être plutôt rapide. Ok. Donc on va venir se rendre au niveau de notre éditeur. Et qu'est-ce qu'on va venir faire ? Eh bien, on va se rendre maintenant dans notre fichier index.html puisqu'on va écrire du code HTML. D'accord ? Alors on va sortir de cette section première présentation puisqu'on est maintenant sur une autre section. D'accord ? Maintenant, on va créer une autre section qui va s'appeler par exemple le offre. Comme ceci. D'accord ? Et cette section-là va tout simplement stocker tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur de cette section-là qui se trouve ici qui s'appelle offre. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'on va venir faire ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, ici, on va venir stocker ces éléments-là. C'est-à-dire, pourquoi pas un titre principal. Par exemple ici, j'aide les développeurs comme ceci ou bien les développeurs débutants. C'est comme vous voulez. Ensuite, ici, on va mettre un paragraphe et ici, on va juste mettre un lorem ipsum. C'est du code généré aléatoirement par notre éditeur de texte. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc si vous actualisez votre page, ici, je vais juste redimensionner tout ça. Voilà. Donc si vous actualisez votre page, comme vous pouvez voir ici, vous avez bien votre titre principal avec ici votre paragraphe. D'accord ? Donc là, ça s'est juste affiché. Rien de bien compliqué. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de nous occuper de la partie plus complexe. Ici, l'affichage de ces petites cartes-là. D'accord ? Donc ici, c'est très simple. Il vous suffit de descendre et ici, vous allez tout simplement créer une div qui va stocker ces cartes-là. C'est une boîte qui va stocker ces cartes-là. Donc on va l'appeler par exemple offre carte comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur de cette div-là, vous l'aurez compris, on va créer plusieurs cartes. Donc ici, on va créer par exemple trois cartes. Voilà. On va donc les appeler chacune carte. Donc ils vont posséder, elles vont plutôt posséder les mêmes classes d'accord ? Donc vous allez mettre trois cartes comme ceci. Donc div-class-cartes, div-class-cartes, div-class-cartes. Et donc vous l'aurez compris, dans notre fichier CSS par la suite, eh bien tout simplement, il va nous falloir uniquement spécifier la classe-carte et en appliquant et en appliquant nos propriétés CSS à la classe-carte, eh bien sur toutes nos cartes, eh bien toutes ces propriétés vont s'appliquer puisqu'ils possèdent toutes les mêmes cartes. Ok. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire à l'intérieur de chaque carte, eh bien on va mettre par exemple un titre. Voilà. Une balise H1. Donc ici, je vais juste mettre une balise H1 dans chaque carte. Alors, je vais juste enlever tout ça et je vais juste utiliser des raccourcis. Donc ici, ça sera carte et à l'intérieur, je vais mettre des balises H1 comme je vous l'ai dit et je vais mettre trois cartes comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est juste des raccourcis. Voilà. Ok. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a nos trois cartes comme ceci et à l'intérieur de chaque carte, on a un H1 donc c'est-à-dire un titre principal. Ok. Donc au niveau de la première carte, qu'est-ce que je vais faire ? Par exemple, ici, je vais mettre le terme « Progresser ». D'accord ? Je mets « Progresser ». Ensuite, ici, au niveau de la deuxième carte, je vais mettre « Apprendre ». Donc ici, « Apprendre ». Au niveau de la troisième carte, je vais mettre « Pratiquer ». Donc ici, « Pratiquer ». Ok. Donc je copie et je colle tout simplement. Donc maintenant, si j'actuise ma page, on a bien le titre de chaque carte qui s'affiche. Donc pour l'instant, la carte n'est pas formée bien évidemment puisqu'on n'a pas écrit de code CSS. Alors à l'intérieur, on va également mettre des balises IMG. D'accord ? Donc vous allez mettre des images au niveau de chaque carte. Ok. Et ensuite, vous allez spécifier la source des images. Donc ici, pour la première carte, je vais copier l'adresse de cette image-là. Voilà, comme ceci. Ok, super. Ensuite, pour la deuxième carte, je vais copier également l'adresse de l'image. Voilà. Donc je copie et je colle. Et enfin, pour la troisième carte, je vais copier également l'adresse de l'image tout simplement. Donc maintenant, ici, eh bien, je vais copier et coller. Donc maintenant, si j'actuise ma page, comme vous pouvez le voir ici, si je descends, on a bien nos images qui s'affichent correctement. Alors pas correctement puisqu'on n'a pas les mêmes hauteurs et on n'a pas également les mêmes largeurs. D'accord ? Mais tout ça, on va les modifier dans notre fichier style.cs. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a réussi à créer nos petites cartes. Alors ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est pourquoi pas d'aligner chaque carte au centre. Donc pour cela, au niveau de chaque carte, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de mettre l'attribut align center, comme ceci. Ensuite, pareil, au niveau de la deuxième carte, align à center et pareil, donc au niveau de la troisième carte. Donc je vais juste copier tout ça. Voilà. Donc je vais aller sur la troisième carte et je vais copier-coller cet attribut-là. Donc maintenant, si j'actuise ma page, comme vous pouvez le voir, toutes nos cartes sont centrées. Ok. Alors maintenant, une fois qu'on a terminé le code HTML, on va pouvoir venir s'occuper de notre code CSS. Donc pour cela, vous allez vous rendre dans votre fichier style.css et en dessous donc des premières présentations, on va venir déclarer cette fois-ci notre nouvelle section, c'est-à-dire la section offre, comme ceci. Ok. Donc ça, c'est la classe de notre nouvelle section. Alors qu'est-ce qu'on va venir faire ? Eh bien par exemple ici, déjà, je vais mettre une padding, une marge intérieure de 30 pixels pour pouvoir aérer, pour pouvoir éviter que nos éléments se collent à notre page. D'accord ? Donc pour cela, vous mettez badin 30 pixels. Donc si vous actualisez votre page, comme vous le voyez ici, eh bien on a les marges qui s'appliquent correctement, des marges intérieures. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre justement cette image d'arrière-plan qui se trouve à l'arrière-plan, simplement au background de notre section. Donc pour cela, eh bien je vais juste copier l'adresse de cette image-là. Donc ici, je descends, je descends et ici on a bien cette URL-là. D'accord ? Donc je copie juste l'adresse de l'image, je reviens dans mon projet et ce qu'on va venir faire ici, c'est tout simplement de mettre un background. Voilà. Et ici, ce que vous allez faire, c'est de spécifier une URL et à l'intérieur, vous allez mettre des apostrophes et vous allez coller tout simplement l'adresse de votre image. Et maintenant, si vous actualisez votre page, comme vous le voyez ici, eh bien on a bien l'image qui s'applique correctement. Donc si je me place en format ordinateur, ici, si je descends, comme vous le voyez ici, on a bien donc l'image qui s'affiche correctement. Alors maintenant, comme tout à l'heure, eh bien on va venir stocker, enfin on va venir centrer par dans notre image au niveau de notre section. Donc pour cela, il suffit d'utiliser background position comme ceci et vous mettez un center. Donc si vous actualisez votre page, votre image devrait être centré. Ok. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est pourquoi pas de modifier la couleur de la couleur du texte. Donc ici, vous allez mettre du color white, donc du code hexadécimal FFF pour mettre du blanc. D'accord ? Donc maintenant, comme vous le voyez ici, on a bien donc du blanc qui s'affiche correctement au niveau de notre arrière-plan, enfin au niveau de notre section, tout simplement. Alors une fois qu'on a fait ça, eh bien ce qu'on va pouvoir faire, c'est de pourquoi pas centrer le texte qui se trouve ici. D'accord ? Donc pour cela, c'est très simple. Il vous suffit, encore une fois, d'éclarer votre section off puisqu'on est toujours dans la section off et à l'intérieur de cette section offre-là, on veut spécifier toutes nos balises H1, tous nos titres principaux. Et ensuite, on va également spécifier, donc pareil, toujours dans la section offre, on va spécifier tous nos paragraphes. D'accord ? Et ce qu'on va venir faire, c'est de juste mettre une seule propriété, text-align-center. Et maintenant, si vous actualisez votre page ici, comme vous le voyez, nos textes sont centrés. Ok. Alors une fois qu'on a fait ça, donc ça, c'était juste un petit détail, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est de nous intéresser à la chose la plus compliquée, c'est-à-dire le fait de créer ces différentes cartes-là. Donc ça, ça risque d'être un tout petit peu lent, mais ce n'est pas grave. Donc ici, qu'est-ce qu'on va venir faire ? Eh bien, on va venir justement déclarer premièrement notre balise offre carte. Donc rappelez-vous, ici, notre balise div offre carte, c'est cette balise-là qui stocke toutes nos cartes. D'accord ? Donc pour cela, eh bien, il vous suffit de vous rendre dans votre fichier style.css et vous allez déclarer donc votre section offre et vous allez déclarer ici votre balise offre carte, comme ceci. Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est pourquoi pas de mettre une margine top de 30 pixels pour pouvoir tout simplement mettre une marge entre le texte et les cartes. D'accord ? Donc pour cela, on va mettre une marge extérieure en haut de 30 pixels, comme ceci. Voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, on a juste une petite marge qui s'est appliquée entre nos éléments. Ok. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'aligner nos cartes. Donc pour cela, il faut utiliser, rappelez-vous, la propriété display flex, comme ceci. Donc si vous actualisez votre page, maintenant, comme vous pouvez le voir, nos cartes sont alignées. Alors bien évidemment, elles sont mal alignées, elles sont mal alignées. Pourquoi ? Parce que nos images sont beaucoup trop grandes. D'accord ? Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pourquoi pas, de mettre un flex wrap à wrap, comme d'habitude, pour que lorsque, on n'a pas assez de place pour aligner les éléments, eh bien, on les empile. D'accord ? Donc là, rappelez-vous, ça nous permet simplement d'éviter, enfin, d'adapter notre contenu au format mobile. Donc ici, ce n'est pas flé ou wrap, c'est flex wrap. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pourquoi pas, de centrer cette div-là au milieu de notre section. Pourquoi ? Parce qu'ici, rappelez-vous, ici, au niveau de notre projet final, comme vous pouvez le voir, ici, on a bien la div qui stocke toutes nos cartes, qui est bien centrée au niveau de notre section. Donc pour cela, c'est très simple. Il vous suffit donc de mettre un align items, qui est encore une fois une propriété du display flex, et vous vous mettez à center et ensuite, pareil, un justify content à center. Donc si vous actualisez votre page, alors ici, bien évidemment, au format mobile, on ne peut pas voir le changement, mais si j'actualise ma page au format ordinateur, comme vous pouvez le voir ici, alors ici, c'est bien aligné, ne vous inquiétez pas, c'est bien centré, mais c'est juste qu'ici, nos images prennent trop de place. D'accord ? Alors d'ailleurs, ici, on ne voit pas trop bien nos images. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre une couleur d'arrière-plan en blanc pour chaque carte. Donc justement, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de déclarer offre, offre carte, donc ici, offre carte, et à l'intérieur de cette div, rappelez-vous, on a toutes nos cartes, et chaque carte possède la classe carte. Donc en déclarant une seule fois la div de classe carte, ce qu'on va pouvoir faire dans notre fichier CSS, c'est de déclarer une seule fois la classe carte, et en faisant ça, et bien tout simplement, on va pouvoir appliquer des styles communs à chaque carte. Donc à chaque div qui possède la classe carte. Ok, donc pour cela, et bien on va ici déclarer carte, comme ceci, alors carte sans S, et ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre déjà une couleur d'arrière-plan en blanc pour bien voir le contenu de chaque carte. Donc si j'actualise ma page, je mets background FFF, comme ceci, et là comme vous pouvez le voir, on voit bien nos images, d'accord ? Donc si je me place en format ordinateur, ici comme vous pouvez le voir, on a bien donc nos images qui apparaissent. Ok. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, alors excusez-moi, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de modifier la couleur à l'intérieur de la carte en noir, comme ceci. Comme ça ici, on peut distinguer, on pourra distinguer notre titre qui se trouve au niveau de chaque carte. Ok. Ce qu'on va pouvoir faire également, ici, c'est de mettre une marge intérieure à chaque carte, à l'intérieur de chaque carte, d'accord ? pour avoir une petite aération entre les bordures de la carte et nos éléments, d'accord ? Donc pour cela, il vous suffit de mettre un padding et vous mettez par exemple une marge intérieure de 20 pixels, comme ceci. Ok. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ici, donc mettre une marge bottom de 20 pixels. Pourquoi ? Parce qu'ici, comme vous pouvez le voir, nos cartes sont collées, d'accord ? Lorsqu'on est au format mobile et lorsqu'on empile nos cartes, et bien ici, comme vous pouvez le voir, nos cartes sont collées. Donc ça, ce n'est pas très joli. Donc pour cela, il vous suffit de mettre une marge extérieure en bas, donc de pourquoi pas 20 pixels. Et maintenant, donc margin bottom 20 pixels et comme vous pouvez le voir, on a une marge entre chaque carte. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors bien évidemment, si vous actualisez votre page au format ordinateur, ici, ça s'applique également. Ici, on a bien notre marge, d'accord ? Alors, ici, c'est très moche. On ne va pas se le cacher, c'est hyper moche. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est de redimensionner justement ces images-là. Donc pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de déclarer les images. Donc les images se trouvent à l'intérieur de la section offre. Elles se trouvent à l'intérieur de chaque carte. Et ensuite, ici, on déclare IMG tout simplement. Et bien sûr, ici, pour être beaucoup plus précis, vous pouvez bien évidemment déclarer offre carte également. D'accord ? Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau. Ok. Ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est de mettre un tout simplement 8, comme ceci, à 60 pixels pour régler la hauteur de chaque image. Et comme vous pouvez le voir ici, et bien là, comme vous pouvez le voir, la taille de nos images sont égales. ici, on a bien une hauteur de 60 pixels au niveau de chaque image. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça devient un peu plus joli. Ok. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est de mettre justement une marge extérieure à droite entre chaque carte pour pouvoir espacer chaque carte qui sont alignées. D'accord ? Donc pour cela, on met une margine write de 20 pixels également. Donc si j'actualise ma page, comme vous pouvez le voir ici, on a espacé nos cartes. Donc ici, si je me place au format ordinateur, comme vous pouvez le voir, nos cartes s'affichent correctement. Alors maintenant, ce qui est bien, c'est que si je rétrécis ma page, ici, comme vous pouvez le voir, ici, donc on a bien nos cartes qui s'adaptent correctement également à la taille de l'écran. Donc ça va nous donner notamment ce côté responsif, ce côté d'adaptation du site au format mobile ou à différents formats, tout simplement, d'écran, d'ordinateur, de tablette, de mobile, etc. D'accord ? Donc là, c'est parfait. Voilà. Donc une fois qu'on a terminé avec cette section, eh bien, on va pouvoir faire l'avant-dernière étape. Donc ici, ce sera la partie où l'on affiche donc tous les partenaires de notre site. Donc par exemple, ici, on a Google, Facebook, Open Classroom, etc. Donc ça, bien évidemment, c'est des trucs au hasard. Bien évidemment, je ne suis pas partenaire avec ces organismes-là. Ok. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ici, si je défile avec mon curseur, ici, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a un scroll horizontal. Donc ça, c'est plutôt sympa. D'accord ? Donc maintenant, on va pouvoir s'occuper de cette partie-là. Et enfin, plus tard, on va pouvoir s'occuper, nous occuper de notre footer et ce sera la dernière étape. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va venir faire ? Eh bien, on va venir écrire notre code HTML, tout simplement. On va sortir de la section qu'on vient de créer et ce qu'on va venir faire, c'est de créer une autre section qu'on va appeler, comme classe, on va mettre partenaire, comme ceci. Ok. Et ce qu'on va venir faire ici, c'est pourquoi pas mettre déjà un lien, enfin, pas un lien, mais un titre principal. Et ici, je vais écrire « Ils me font confiance » avec la petite icône qui se trouve ici. Alors cette petite icône-là, je vais juste la copier pour ne pas perdre trop de temps. Donc je vais copier. Donc c'est toujours une icône qui vient de Fante Wasom. Donc ici, c'est l'icône « Fast Fa Hands Helping ». Ok. Donc si vous tapez ici, par exemple, « Help », voilà, sur Fante Wasom, et ici, bien évidemment, il va vous afficher toutes les icônes. Alors s'il veut bien charger, voilà, donc ici, normalement, il devrait vous afficher toutes les icônes. D'accord ? Ici, comme vous pouvez le voir, ici, moi, j'ai pris cette icône-là. D'accord. Donc je vais coller tout ça au niveau de mon titre principal. Et ce que je vais venir faire, c'est d'écrire ici, « Ils me font confiance ». Comme ceci. Donc je copie et je le colle au niveau de mon projet. Ok. Donc si j'actuise ma page, je redimensionne juste ma page comme ceci. Alors s'il veut bien aller plus vite. Ok. Voilà. Donc si je redimensionne ma page, comme vous pouvez le voir, ici, on a bien le titre qui s'affiche avec l'icône. Ok. Donc je vais juste rétrécir tout ça comme ceci. Super. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire ? Une fois qu'on a mis le titre, on va pouvoir également mettre une autre div. On va créer une autre div qui va s'appeler « Partenaires images ». Et vous l'aurez compris, cette div-là va tout simplement stocker toutes les images des partenaires. C'est-à-dire ici, Google, Facebook, Open Classroom, FrecoteCamp, etc. D'accord ? Donc ici, je vais juste en fait stocker à l'intérieur de cette div-là plusieurs paragraphes avec à l'intérieur des images. D'accord ? Et au niveau de l'attribut SRC de cette balise IMG, je vais donc spécifier nos images. D'accord ? Donc pour éviter de perdre trop de temps, ici, je vais copier-coller tous les paragraphes que j'avais au niveau de mon projet final. Donc je copie tout ça et je colle comme ceci et comme vous pouvez le voir ici, donc si je descends, on a bien toutes nos images qui s'affichent. D'accord ? Par contre, ils sont énormes. Donc on va pouvoir régler tout ça au niveau du CSS. D'accord ? Donc ici, c'est parfait avec notre fichier HTML. Maintenant, on va venir, comme je vous l'ai dit, styliser notre fichier CSS. Donc pour cela, eh bien, on va déclarer déjà notre section partenaire qui possède la classe partenaire, comme ceci. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà, pourquoi pas, de mettre une marge intérieure de 20 pixels. Voilà. Comme ceci, donc pour pouvoir, encore une fois, éloigner, en fait, notre corps de page, enfin, notre contenu de notre corps de page. Ok. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est de mettre une background color. Donc ici, par exemple, je vais mettre une background color à, je ne sais pas, par exemple, du bleu foncé ou bien du gray foncé, donc 22, 22, 22, pardon, F3, comme ceci, E. Donc si j'ai actuel dans ma page, comme vous le voyez ici, on a une couleur qui s'applique. D'ailleurs, c'est la même couleur qu'on a utilisé ici, juste ici, au niveau de cette section-là. Cette section, présentation, si je ne me trompe pas, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle première présentation, c'est ça. Donc on a utilisé la même couleur au niveau de la section première présentation. Ok, donc ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire ? Eh bien, ce qu'on va venir faire, c'est pourquoi pas de mettre une padding bottom de 30 pixels. Par exemple, ici, ça va nous permettre de mettre une marge intérieure en dessous de 30 pixels. D'accord ? Pour voir en fait, au niveau de notre projet final ici, comme vous pouvez le voir, on a une marge entre nos images et la bordure basse de notre section. Donc pour cela, il vous suffit de mettre un padding bottom de 30 pixels. Pourquoi pas ? Voilà. Alors d'ailleurs, au niveau du padding, je vais mettre plutôt padding top. Voilà, comme ceci, pour voir espacer en fait, notre titre de la bordure haute. Tout simplement. Ok, une fois qu'on a fait ça, c'est parfait. Je vais juste mettre une color FFF pour bien voir le texte ici. Ils me font confiance. Juste ici. D'accord ? Ok, une fois qu'on a terminé avec la section, eh bien, on va s'occuper de notre titre principal. Donc on va par exemple l'aligner. On va le mettre au milieu. Donc pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de déclarer votre section partenaire et vous allez tout simplement déclarer votre balise H1. D'accord ? Et ici, ce que vous allez faire, c'est de mettre la propriété text align center pour centrer, en fait, notre élément au milieu de la section. Et comme vous pouvez le voir ici, eh bien, on a bien notre texte qui est centré. Ok. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous occuper de nos images. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement de déclarer chaque image. Donc partenaire, ici toujours la classe partenaire, donc la section principale partenaire. Et ici, on va déclarer cette fois-ci la div qui stocke toutes nos images. Donc ici, ce sera la div partenaire image, comme ceci. Alors ici, bien évidemment, il y a un espace. Ok. Alors ici, rappelez-vous, la div partenaire image se situe bien en dessous de notre titre H1, à l'intérieur de notre section partenaire. Et à l'intérieur de cette div partenaire image, eh bien, on a bien toutes les images. Donc maintenant, si j'actualise ma page, alors excusez-moi, si, bah non, si j'actualise ma page, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore de propriété à l'intérieur. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va venir mettre ? Eh bien, premièrement, par exemple, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre un espacement, enfin, c'est de mettre ici un display flex pour pouvoir aligner toutes les images. Comme ceci, donc comme il faut le voir ici, maintenant, toutes nos images sont alignées en ligne. D'accord ? Donc une fois qu'on a fait ça, bah comme d'habitude, on met un flex wrap-wrap pour adapter au format d'écran mobile. Ok. Donc là, il s'empile. Pourquoi ? Parce que ça ne rentre pas sur une seule ligne. Ok. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ici modifier déjà la taille de ces images-là parce qu'elles sont un peu trop grandes. D'accord ? Donc pour cela, il suffit de déclarer partenaire image comme d'habitude et ici, bien évidemment, il faut spécifier la balise P puisque rappelez-vous, toutes nos images se trouvent dans la balise P ici et ensuite, vous spécifiez IMG et ensuite, ici, il vous suffit tout simplement de déclarer une hauteur à 40 pixels par exemple. Maintenant, si vous actualisez votre page, comme vous pouvez le voir ici, la taille de nos images s'est réglée. Ok. C'est bien modifié. Ok. Alors maintenant, moi, ce que je veux, c'est que comme dans mon projet final, ici, au niveau de chaque image, eh bien, on va pouvoir défiler comme ça, on va pouvoir scroller à l'horizontale pour pouvoir voir la suite. D'accord ? Donc pour cela, au niveau de notre div, enfin, au niveau de notre code sélecteur partenaire, partenaire image, eh bien, on va enlever ce flex-vrap là. Pourquoi ? Parce qu'on veut forcer à aligner nos éléments même si ça ne rentre pas. D'accord ? Donc vous allez enlever ça et ici, comme vous pouvez le voir, vos éléments s'alignent. Sauf que là, si vous scrollez à l'horizontale, vous allez voir que c'est votre page, en fait, qui va scroller et non cette div là. D'accord ? Donc pour pouvoir appliquer un scroll au niveau de cette div là, c'est très simple. Il vous suffit de mettre un overflow ici à, par exemple, non, overflow X, pardon, à auto, comme ceci. X, l'axe X, c'est tout simplement l'axe horizontal. Donc maintenant, si vous essayez de scroller, comme vous pouvez le voir, on a bien le scroll qui s'applique uniquement sur la div et non au niveau de notre page. Et ça, c'est plutôt sympa. Et ce qu'on va pouvoir faire également, c'est de mettre pourquoi pas une marge intérieure, un padding de 20 pixels, comme ceci. Et si vous actualisez votre page, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, on a bien une marge qui s'est appliquée entre chaque élément. D'accord ? Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pourquoi pas de remonter justement cet élément-là, c'est-à-dire notre div au niveau de notre titre. D'accord ? Donc pour cela, il vous suffit de mettre un margin top et vous mettez, par exemple ici, un moins 30 pixels pour remonter à moins 30 pixels. Et comme vous le voir ici, nos éléments se sont remontés au niveau de notre titre. OK. Et ensuite, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est pourquoi pas de rajouter des petites marges entre chaque image puisque là, on dirait que nos marques, enfin, nos logos sont collés. Donc pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de déclarer partenaire, partenaire image comme ceci. Et ici, au lieu de déclarer P-IMG, vous déclarez uniquement P. D'accord ? Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est tout simplement P, rappelez-vous, c'est tout simplement les paragraphes qui ici stockent nos images. D'accord ? Et ce qu'on va venir faire ici, c'est tout simplement de mettre une marge extérieure à droite de pourquoi pas, je ne sais pas, par exemple 30 pixels. Donc vous mettez margin-right 30 pixels entre chaque image. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, on a bien des marges à partir de chaque image de 30 pixels à droite à l'extérieur qui s'appliquent. Et ça nous permet d'avoir cet effet d'espacement entre chaque image. Et donc voilà, on a déjà terminé en fait avec cette section-là. C'était hyper simple. Donc si vous vous placez en format ordinateur, si vous descendez ici, comme vous pouvez le voir, vous avez bien les marques. D'accord ? Alors bien évidemment, ici, vous ne pouvez pas scroller tout simplement parce que les images rentrent bien au niveau de la page tout simplement. Par contre ici, si je me place dans un format un peu plus petit, par exemple ici, un format, je ne sais pas, par exemple 680 fois blablabla. Donc ici, si je scroll, comme vous pouvez le voir, eh bien ici, on a bien accès à toutes les marques. D'accord ? Donc comme vous pouvez le voir, tout fonctionne à merveille. Donc notre section est terminée. Et enfin, on va pouvoir passer à la dernière section, c'est-à-dire notre pied de page. Donc ici, ça va être assez simple. Donc ici, on a bien notre copyright avec le contactez-nous, le numéro téléphone et ici, on a bien les liens vers les réseaux sociaux. Donc c'est parti. Ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est de nous rendre dans notre fichier HTML. Et ici, on va sortir de notre section et on va créer une nouvelle balise qui va s'appeler footer. Donc c'est la balise que je vous ai montrée au début de ce tutoriel. D'accord ? Quand on a créé notre header, puis je vous ai montré notre footer. D'accord ? Donc ici, on va créer notre footer. Et qu'est-ce qu'on va venir faire ? Eh bien, on va créer déjà à l'intérieur un paragraphe. Et à l'intérieur, on va mettre notre symbole copyright. Donc pour créer notre symbole copyright, c'est très simple. Il vous suffit de mettre un symbole et comme ceci. Donc je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, vous mettez ce petit symbole-là. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est d'écrire copier, point virgule, comme ceci. Et maintenant, si vous actualisez votre page, comme vous pouvez le voir ici, on a bien le copyright. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pourquoi pas écrire « Contactez-nous ». Je ne sais pas, par exemple, « Contactez-nous au 06... » Ouais, 0698. Donc j'invente juste un numéro. 87, 82, 0, 0. Pourquoi pas ? Ok. Donc si j'actualise ma page, comme vous pouvez le voir, on a bien notre paragraphe qui s'affiche correctement. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est de créer une div qu'on va appeler « Social Media ». « Social Media », comme ceci. Et cette div-là, vous l'aurez compris, va stocker nos icônes qui se trouvent ici, qui vont tout simplement regrouper nos icônes de réseaux sociaux. Ok. Donc comme prévu, ici, on va aller dans notre div « Social Media », qui est à l'intérieur de notre div « Footer », toujours. Et ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement de mettre des paragraphes et à l'intérieur, on va tout simplement mettre des icônes qui proviennent de « Fanteuasum ». D'accord ? Alors pour éviter de perdre trop de temps encore une fois ici, je vais juste copier toutes les icônes que j'avais au niveau de ce projet-là. D'accord ? Donc je copie tous les paragraphes avec toutes les icônes à l'intérieur. Donc je copie tout ça et je colle à l'intérieur de ma div « Social Media » comme ceci. Et maintenant, si j'actualise, comme vous pouvez le voir, on a bien toutes les icônes. Alors bien évidemment, il vous faut importer la bibliothèque « Fanteuasum » pour pouvoir utiliser ces icônes-là. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on a déjà terminé avec notre code HTML. Maintenant, le plus gros du travail, ça sera de modifier tout ça dans notre fichier « Style.css ». Donc premièrement, on va déjà déclarer notre balise « Footer ». Ok. Donc notre pied de page. Et qu'est-ce que je vais venir faire ? Eh bien ici, par exemple, on va lui mettre une « background color », donc une couleur d'arrière-plan à, je ne sais pas, par exemple, une couleur foncée, c'est-à-dire 18, 21, 12, B. Alors bien évidemment, ici, je ne connais pas par cœur ces couleurs-là, c'est juste que j'ai un écran devant moi. D'accord ? Alors ici, c'est 18, 21, 12. Alors ici, c'est 12, pardon. Donc si j'actuise ma page, ok. Comme vous pouvez le voir ici, on a bien la couleur d'arrière-plan qui s'applique correctement. Ensuite, on va pouvoir mettre des marges intérieures à l'intérieur de, pourquoi pas, 30 pixels, par exemple. Et comme vous pouvez le voir ici, on a bien les marges qui s'appliquent. Voilà. Ça nous permet d'aérer le contenu. Ok. Ensuite, on va pouvoir mettre une couleur blanche pour pouvoir voir donc nos éléments. Voilà. Comme ceci. Ensuite, pour aligner nos éléments, donc ici, aligner cette div-là avec nos réseaux sociaux, il suffit de mettre un display flex. Comme ceci. Ok. Donc si vous actualisez votre page, comme vous pouvez le voir, nos éléments sont alignés. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de replacer ce flex wrap à wrap qui, rappelez-vous, permet d'éviter que lorsque, en fait, lorsqu'on a plus de place, pour l'alignement des éléments, eh bien, en fait, il nous permet d'aligner nos éléments, d'empiler plutôt nos éléments. Donc si ici, je me redimensionne en un format qui ne nous permet pas d'aligner nos éléments, comme vous pouvez le voir ici, il s'empile. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors une fois qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir également mettre un justify content à space between comme pour notre barre de navigation. Mais cette fois-ci, ça va nous permettre uniquement de séparer ici notre div contact, enfin, notre paragraphe, plutôt, de notre div social media. D'accord ? Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a une grosse marge entre un gros espacement entre les deux éléments. Ok ? Donc une fois qu'on a terminé avec le footer, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de déclarer footer social media. Donc footer social media, comme ceci. Donc ici, en fait, on va déclarer la balise, en fait, la div ici de classe social media qui stocke toutes nos icônes, tous nos paragraphes qui contiennent nos icônes. Ok ? Donc ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est tout simplement d'appliquer, pourquoi pas, une seule propriété. Nous, ce qu'on veut, c'est d'aligner toutes nos icônes en ligne. Donc pour cela, il vous suffit d'utiliser quoi ? J'attends la réponse. Allez, allez. Display flex, comme ceci. Donc si j'actualise ma page, ici, comme vous pouvez voir, nos icônes s'alignent. Ok, nos paragraphes s'alignent en fait. Ok, bah maintenant, la dernière étape, ça serait tout simplement de modifier les icônes, puisque là, on a déjà fait le plus gros du travail. Donc pour cela, on va déclarer footer, social media, mais cette fois-ci, on déclare bien les balises P qui se trouvent à l'intérieur de notre div social media. Et ce qu'on va venir faire, c'est pourquoi pas de mettre une marge extérieure à droite, comme ceci, pourquoi pas de 15 pixels, comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a pu espacer comme ça chaque paragraphe, chaque balise P, on a pu mettre des marges extérieures entre chaque élément, d'accord ? Ensuite, on va pouvoir mettre, pourquoi pas, un border à 1 pixel solid FFF pour tout simplement mettre un, comment on appelle ça, pour mettre une bordure autour de chaque élément, comme ceci. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre un border radius, voilà, de 50%, pourquoi pas, pour pouvoir, en fait, rendre les bordures qui entournent nos éléments, arrondis, d'accord ? Pour arrondir nos bordures, comme ceci. Donc rappelez-vous, si vous enlevez ça, ça va être des carrés, comme ceci. Par contre, si vous mettez ce border radius là, eh bien ça va être des rangs, ça va être des cercles. Ok. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement de mettre une marge entre chaque élément. Donc ici, une marge intérieure à chaque élément, de 5 pixels par exemple. Ça va nous permettre de mettre un espace entre la bordure et l'icône, d'accord ? Ensuite, on va pouvoir mettre un texte Align Center pour aligner notre icône, nos icônes au milieu de chaque paragraphe. Ok. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre une largeur pour chaque élément, pour chaque icône. Donc on va mettre un width par exemple de 20 pixels, comme ceci. Et comme on peut le voir ici, eh bien on a bien une largeur qui s'applique au niveau de chaque icône. Et enfin, ce qu'on va pouvoir faire, ici, si vous allez au niveau du projet final, si vous placez votre curseur au niveau de chaque élément, ici, bien évidemment, notre curseur devient un pointeur. Alors bien évidemment, vous pourrez mettre des liens qui vont pointer vers vos différents réseaux sociaux, par exemple. Par contre, moi, ici, je vais juste, par exemple, mettre un curseur pointeur pour simuler, en fait, ce lien-là. Donc si je clique, enfin, si je place mon curseur au-dessus de chaque icône, comme vous pouvez le voir ici, il se transforme en un pointeur. Et comme vous pouvez le voir, notre système fonctionne correctement. Si je redimensionne ma page ici, eh bien ici, comme vous pouvez le voir, notre footer s'affiche correctement. Ici, on a bien nos liens qui s'affichent au même niveau que notre contact et nous. D'accord ? Pareil, si je me place ici au format ordinateur, donc là, j'enlève juste ce truc-là. OK ? Ici, comme vous pouvez le voir, on a bien notre footer, notre pied de page qui s'affiche correctement au pied de notre page, tout simplement. Et voilà ! Eh bien, tout simplement, comme vous pouvez le voir ici, on a bien réussi à réaliser notre belle page. Une belle page, enfin, elle n'est pas ouf non plus, mais elle est assez bien pour des débutants en HTML et CSS. Comme vous pouvez le voir ici, on a réussi à intégrer plein d'éléments. On a mis du texte, des images, des boutons, enfin, des scrolls, etc. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a bien réussi à créer une page qui est en plus responsive, c'est-à-dire qui est adaptable à différents formats d'écran. Donc ici, on a bien nos liens avec nos petits effets, on a bien le titre avec le sous-titre, notre header, on a bien ici notre section qui présente un peu ce que fait le site, ici on a bien les offres avec les petites cartes qui se trouvent ici, ici on a bien les partenaires et enfin, on a bien notre pied de page. Donc, comme vous pouvez le voir, tout fonctionne correctement, tout s'affiche correctement. Là, si je me place en format mobile, par exemple, comme ceci, eh bien là, comme vous pouvez le voir, eh bien, tout s'adapte correctement. on a bien la barre de navigation qui se place correctement, on a bien le header, on a bien la petite présentation, ici, on a bien les cartes qui s'affichent avec les partenaires, on a le scroll horizontal et notre pied de page s'affiche également correctement. Donc, comme vous pouvez le voir, notre page est bien responsive. Voilà, donc c'est déjà la fin de ce petit tutoriel et j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a aidé surtout dans l'apprentissage de l'HTML et CSS et donc moi, je vous conseille toujours de vous abonner à mon compte Instagram FrenchCoder, surtout si vous êtes développeur web débutant dans le domaine et en fait, sur ce compte, eh bien, je vous partage tous les jours des quiz en story qui vous permettent de tester vos connaissances et également des idées de projets que vous pourrez réaliser. D'ailleurs, ici, dans les stories à la une, vous avez plein de choses que vous allez pouvoir découvrir, notamment des idées de projets. Donc ici, si vous cliquez dessus, vous allez tomber, vous allez avoir plein en fait d'idées de projets à réaliser, d'accord ? Donc ça, c'est plutôt sympa si vous êtes à court d'idées pour vous entraîner et également, donc hebdomadairement, je vous partage des astuces, des quiz, enfin, pas des quiz du coup, mais ça, c'est quotidiennement, mais des astuces, des conseils, des tutoriels, etc. à propos du développement web. Donc, je vous publie comme ça des publications avec pas mal de valeur et donc, si vous souhaitez ne rien rater, eh bien, je vous conseille encore une fois de vous abonner au compte Instagram FrenchCoder. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501